Pourquoi la marque Olympus s'appelle désormais OM System ? Toute l'histoire de la marque, c'est dans LoveLight. Bienvenue sur LoveLight. Aujourd'hui, on va parler de la marque OM System, ex-Olympus. Pour cela, nous avons en notre compagnie Thierry Bourque. Tu es expert produit et responsable des formations. Tu vas tout nous expliquer. Bonjour Thierry. Salut, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On a également Alban, incontournable. Je suis là. Notre agitateur. Alors, tu me disais, Alban, toi, tu étais un petit peu triste parce que tu te rappelles de ta tata. Ah non, je n'étais pas triste, c'était heureux, justement. Oui, mais là... Quand j'étais gamin, quand j'avais 9-10 ans, en fait, ma tante, tata Odette, s'était acheté, en fait, un appareil photo, un Olympus. Et j'avais le droit de prendre de temps en temps une photo, etc. Mais il fallait prendre le temps, bien cadré, etc. Je rappelle que c'était de la pellicule. Et c'est vrai que moi, j'ai démarré avec la marque Olympus, c'était l'appareil photo. Voilà, c'est ça. Alors là, justement, la marque Olympus, on l'a connue pendant des années et des années. Alors, Olympus, il faut savoir que ce n'est pas que des appareils photo. Non. Thierry. C'est d'abord, il y a très, très longtemps, en 1919, une marque qui avait été créée par monsieur Yamashita. C'est très, très... Vas-y, vas-y, tu peux nous le redire, s'il te plaît ? Vas-y, refais, refais, refais. Vas-y. Monsieur Taguji Yamashita. Est-ce qu'on a une photo de monsieur Taguji ? Vous voyez, elle était à l'écran. On l'a, c'était en 1919. Et en fait, c'était un petit peu comme toutes les marques japonaises de l'époque. On était dans l'optique, mais on était dans l'optique spécialement plutôt médicale. Médicale, absolument. Ça a commencé comme ça. Et en fait, dans le démarrage, c'était plutôt des appareils pour, justement, les microscopes, enfin, des choses qui étaient très, très, très orientées. En fait, on avait une orientation qui a marqué, d'ailleurs, l'histoire de la marque, qui a toujours été en parallèle entre la photographie et le médical. Ça a duré pendant très, très, très longtemps. Puisqu'à partir du moment où vous savez faire de l'optique, à une époque, on savait forcément faire du matériel photo. Et ce qu'on voit aujourd'hui, là, autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup d'optique. Voilà, Olympus et OM System, bien sûr, ont aujourd'hui une connotation très marquée optique et qualité optique. Parce que là, sur la table, on a quand même quasiment toute l'histoire d'Olympus. Toute l'histoire, alors, justement ? Alors, on a toute l'histoire, non, c'est pas... Oui, là, je pense qu'il faudrait plusieurs tables. Voilà, c'est ça. Mais on a un bon démarrage, le bon futur qui est là, enfin, l'actuel. Alors, le démarrage, parlons-en, bon, 1936. Oh, la transition. C'était pas mal, ça. 1936, le premier appareil photo de la marque, avec un format un peu particulier. On était sur du 6-6 à l'époque, c'était un peu le format de base. C'est ça. Donc, dans ces années-là. C'est ça, et ensuite, on a un autre modèle qui est arrivé en 45, et puis, le premier vrai, on va dire, grand public, enfin, pas grand public, mais vendu industriellement, le Pen. La gamme des Olympus Pen, qui a marqué l'histoire de la marque pendant une dizaine d'années, à peu près, puisqu'on a eu plusieurs modèles qui ont marqué cette période. et, effectivement, la gamme des Olympus Pen a été la première génération qui a eu une continuité dans le temps. Alors, tout nous en a mis un Pen, je crois. Oui, alors, je me suis permis d'emmener. Alors, je remercie, j'ai quelques potes qui m'ont prêté du matériel aussi. Là, on l'a ici. Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est le mien perso. Et, effectivement, j'ai un des premiers Pen F. Alors, tu vas le donner à loin, parce que lui, il a la caméra qui est réglée. J'ai une caméra qui est juste derrière moi. Alors, tu disais... Alors, il y avait une particularité. On en parlait tout à l'heure. Déjà, à l'époque, on utilise... On appelait ça des demi-formats, puisqu'en fait, on n'utilisait pas l'intégralité du négatif. On coupait le négatif en deux, de façon à n'utiliser que la moitié de la pellicule. Et on retrouve ça, d'ailleurs, aujourd'hui, dans nos appareils micro 4 tiers. Donc, avec cette formule, déjà, de compacité. Et on voit sur ce boîtier que l'optique était déjà très petite, parce que, forcément, l'optique avait besoin de moins de surface. C'est ça. Pour qu'on comprenne bien, on a le 24-36 qu'on connaissait, qui démarrait. Et, en fait, le choix qui a été fait, c'est de ne pas utiliser toute la largeur, en fait, de ce format, mais que la moitié. Pour le couper. Et donc, du coup, effectivement, comme tu dis, l'optique a besoin de moins de place, puisque le capteur est beaucoup plus petit. La surface... La surface de la pellicule est beaucoup plus petite. La surface à couvrir était beaucoup moins importante. Et déjà, dans les années 60, donc, on avait cette idée de compacité, de légèreté dans nos boîtiers, et qui va faire, en fait, l'histoire de la marque tout au long du temps. Oui, puisque là, on est en 61. Et juste après, arrive, en fait, l'OM2. Alors, je pense qu'il y a un élément important, quand même. Oui, dis-moi. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent les créations, qui a créé les éléments. Et si je dois prendre un comparatif, on en parle d'optique Pancake. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est une marque qui a créé le Pancake, qui est Pentax, on ne peut pas les citer. Et nous, on a créé le TTL. Donc, la mesure TTL a été inventée à l'époque des Olympus Pen. Donc, TTL, c'est True the Lens. Donc, Olympus Pen, à cette époque-là. À cette époque-là, donc, on a inventé. Donc, Olympus a souvent été inventeur de technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans nos appareils. Et qu'on trouve chez les concurrents. Oui, bien sûr. C'est l'histoire de la photographie. Et Olympus a contribué à cette histoire. Oui, très bien. Alors, l'OM2, c'est celui-là. Et on arrive à l'OM2. L'OM2N, notamment. Oui, alors, on a eu la première vague qui a lancé cette génération. C'était l'OM1. On le voit à l'écran. Donc, l'OM1, dans les années 72-73, si je ne dis pas de bêtises, a été aussi une révolution. Moi, régulièrement encore, quand je fais des événements, on me dit. Ah, moi, j'ai commencé la photographie avec l'OM1. Donc, apparemment, Tata a commencé avec... Je n'ai plus de souvenirs. Je ne pourrais plus le dire. Le modèle. Mais quand je vois la photo juste avant, il me semble que c'était ça. Celui-là. Et elle s'était faite un super cadeau à l'époque. Déjà, quand on voit la forme, il suffit juste de comparer à ce qui se faisait à l'époque. Encore une fois, on avait cherché à faire les appareils les plus résistants possibles et les plus compacts possibles. Donc, on le retrouve dans toute l'histoire de la gamme des OM qui a duré, là encore, pendant plus de 10 ans. Oui, donc, OM2. Quand même une révolution importante. C'est le petit TI qui arrive. Oui. Qui signifie, en fait... En boîtier en titane. En titane. Et là, c'est la nouveauté, entre guillemets, puisqu'on a quelque chose qui est plus robuste et en même temps léger. Oui, et puis qui, là aussi, apporte des nouvelles technologies. On le voit avec l'OM3 TI. Et surtout, celui qui a marqué aussi l'histoire, c'était l'OM4 TI. Qui était le boîtier réflexe professionnel. Qui avait une particularité, pardon, qui nous permettait de mémoriser quatre mesures spot. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé ce boîtier, par exemple, pour le noir et blanc. Parce que le fait de pouvoir mémoriser des mesures d'exposition sur du noir et blanc à des endroits vraiment très ciblés, c'était aussi quelque chose d'assez incroyable. Donc, on a eu deux modèles qui faisaient ça. Il y a eu l'OM2 spot, qui lui permettait de mémoriser une mesure. D'accord. Et le boîtier pro, l'OM4 TI, qui lui permettait de mesurer quatre mesures, de mémoriser, pardon, quatre mesures. D'accord. Donc, là, on est sur du boîtier 4 tiers. Non. Là, on est sur du boîtier argentique. C'est le demi. Voilà. C'est ce fameux 24-36. La gamme OM. Ah, voilà. C'est ça. Non, non. La gamme OM était sur avant. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Non, non. J'essaie de comprendre. Oui, oui, oui. Non, en fait, c'est de ma faute, pardon. Non, non. Le demi-format, c'était la gamme des Olympus Pen. Oui. Et lorsque la gamme des OM est arrivée sur le marché, là, on a travaillé en 24-36 traditionnel. Voilà. Donc, on n'était plus en demi-format. Et là, on était, j'ai envie de dire, comme les autres. Voilà. C'était l'élément que je n'avais pas. Une révolution assez importante qui arrive par la suite, c'est, je voudrais qu'on dise deux mots du Mew. Oui, le Mew était, on l'a encore vu tout à l'heure avec un de vos collaborateurs, et régulièrement, lorsque je fais des événements, c'est un boîtier qu'on me sort de sa poche, ou qu'on me parle. Ça a marqué l'histoire aussi des photographes, puisque, il y a un moment donné, Olympus a fait le choix d'arrêter les boîtiers réflexes traditionnels et d'aller dans d'autres univers. Donc, on le voit avec le Mew 2. Donc, le Mew 2 a été un boîtier incroyable, puisqu'il avait une focale fixe, donc il était sur un, plutôt un grand angle, à deux villes d'ouverture, et qui était tropicalisé. Donc, il y avait un petit clapet sur le devant, on le voit sur l'image. On le voit, oui. Donc, on pouvait le coulisser pour le protéger, et c'était un boîtier qui avait un joint d'étanchéité. C'était incroyable, vous le mettez dans votre poche, vous le sortiez, boum, vous faisiez la photo, et encore une fois, beaucoup de photographes pros avaient ça en boîtier de complément. Donc, c'est bon, l'appareil Pocket par excellence, qu'on mettait dans sa poche discrètement. Alors, je ne donnerai pas les images qui ont été volées des fois, mais il y a beaucoup d'images qui ont été volées à des événements où on n'avait pas le droit de faire d'images, grâce à ce petit appareil qui a vraiment marqué l'histoire de la marque. Voilà, quand les gens parlent d'Olympus, on parle de l'OM, et on parle du Mew. Ce sont deux générations de produits qui ont vraiment marqué l'histoire. Je ne veux pas faire un bond dans le temps, mais en gros, c'est ce qui reste aujourd'hui, c'est celui qui reste encore, qui est là. Alors là, on est actuel avec celui-là, mais c'est la suite. Oui, là en fait, on est vraiment dans la compétition. C'est le dernier, j'ai envie de dire, qui reste, parce qu'on a fait toute une génération de Mew, à l'époque de l'argentique aussi, et là, c'est le dernier boîtier qui reste chez nous, puisqu'on est sur un boîtier, alors on a poussé le Mew à l'extrême, puisqu'on appelle ça des teufs aujourd'hui, donc des appareils qui sont étanches et anti-chocs. Celui-là, par exemple, on peut aller à 15 mètres, sans caisson. Vous plongez directement et vous faites vos images de façon assez incroyable. Ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, on s'amusait quand on installait, et tu nous as dit, c'est fou, tu peux faire une photo à un centimètre, le zoom sorti, pouf, et tu vas voir, la macro est extraordinaire. Oui, la macro est assez incroyable là-dessus, on le verra, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. La marque est très identifiée aussi. C'est juste pour essayer. Oui, il y a une petite LED à l'intérieur. En fait, la particularité de la marque, c'est aussi d'être spécialisé dans la macro-photographie, et cet objectif qui est monté dessus permet donc de travailler, bien sûr de façon traditionnelle, du grand angle au télé, mais on peut basculer en position super macro, et dans ces cas-là, on peut se coller à un centimètre de son sujet, et de continuer à travailler avec le zoom. Donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir avoir des images assez incroyables de proximité. C'est un appareil Olympus, donc il a connu le milieu médical aussi, lui, et je sais que beaucoup d'hermatos, par exemple, l'ont utilisé dans le milieu médical pour avoir cette proximité, puisqu'on se rapproche du grossissement digne de microscope. Il y a une très belle photo là, que tu es en train de mettre. Alors justement, tu parlais des domaines un petit peu de la marque, il y a quatre grands domaines en fait qui sont couverts par la marque, tu viens de parler de la macro, donc là effectivement, comme tu dis, Alban, on a une très très jolie photo de macro, qui est faite en plus avec, je crois que c'est du 1.8 là, il y a un bokeh derrière qui est très beau. Non, 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 là c'est pas moi, non, je suis là pour montrer les photos de mes ambassadeurs, donc là je suis très fier de travailler avec Eric Leroy, qui est un de nos ambassadeurs, et là en fait, c'est une première image qui a été réalisée en avant-première avec le nouveau 90 qui est présent, qui est celui-là, donc le nouveau 90 macro, voilà, c'est une optique qui est toute récente, puisqu'elle a été annoncée il y a un mois à peu près, donc là on est sur la particularité de la marque, 90 macro, dans les thématiques que tu évoquais tout à l'heure, qui nous permet, alors si je dois comparer avec le 35 mm ou le 24-36, on appelle ça comme on veut, on peut même ajouter des compléments optiques dessus, donc les téléconvertisseurs x2 ou x1.4, qu'on peut monter là-dessus, et dans la valeur extrême de grossissement peut arriver un équivalent x8, donc je vous laisse imaginer, là en fait on est sur une goutte d'eau, je ne sais pas si vous imaginez la taille d'une goutte d'eau, et Eric l'a fait la photo en fait en traversant la goutte d'eau pour aller chercher le détail derrière la goutte d'eau, et il l'a fait avec cet objectif là, et un OM1, donc pareil, le dernier boîtier pro de chez nous, et moi j'adore cette image parce que je trouve qu'elle intègre ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que c'est bien aussi d'intégrer ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on fait les images, et Eric est très très fort pour ça, et justement nous permet d'avoir ce bokeh derrière, donc là, on est sur du 3.5 d'ouverture, sur cette optique, et on est sur un équivalent, encore une fois c'est un 90 macro, mais équivalent chez mes confrères, on est sur un 180 millimètres. Oui, c'est ça, parce qu'en fait ce qu'il faut quand même dire, c'est que là on travaille effectivement au micro 4 tiers, mais ça correspond en fait à un facteur de 2, s'il fallait donner l'équivalent sur un full frame. Chez nos confrères, voilà, c'est ça. Ça qu'on me dise bien, parce qu'il y a plein de légendes là-dessus. Tu prends un Olympus, tu le mets, ouais, mais en fait ça fait x2, tes machins, tu peux pas le faire, en fait il faut que tu calcules, etc. C'est quoi le calcul simple si j'achète un Olympus par rapport à, par exemple j'ai un Canon, je veux m'acheter un Olympus, je calcule comment ? En termes de cadrage, il faut juste multiplier par 2. Tout simplement. Tout simplement. Alors des fois on se dit c'est un 2, un 4, un 6, un 7, ça c'est… Chez vous, c'est x2 ? Ça c'est lié à des capteurs, c'est ce qu'on appelle l'APSC, l'APSC a des facteurs de conversion différents suivant les marques, les facteurs dont tu as parlé, mais par contre tu te retrouves chez nous, c'est très simple, x2, donc c'est plutôt rapide à trouver le rapport de conversion. Si tu connais ta taille de 2, c'est ça, c'est pas mal. Tu peux t'en sortir. Donc ça c'est le domaine de la macro. Un autre domaine qui est très très en vogue avec cette marque, c'est l'animalier. Puisque justement on vient de parler du facteur de cropage, entre guillemets, qui permet donc finalement d'avoir quelque chose de très très proche, et du coup l'animalier… Oui, l'animalier on s'y retrouve, parce que là on le voit avec une image, j'imagine, qui est projetée, c'est qu'on a cette mobilité qui est indispensable en animalier, parce que l'animalier, il faut se rendre du point A au point B, et des fois les parcours ce n'est pas toujours évident pour y arriver, et la portabilité des produits est un critère super important dans ce domaine-là. Là sur la table, on a des optiques incroyables et uniques qui ne peuvent exister que par ce système. Vous m'entendrez souvent parler de système, et pas que de boîtier ou pas que d'optique. Parce qu'un boîtier seul ne fait pas de photos, et une optique seule ne fait pas de photos. Donc c'est le couple qui fait ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une ambiguïté dans le poids et l'encombrement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du poids et de l'encombrement du boîtier, mais on oublie ce qu'on va mettre devant. Et ça c'est primordial pour moi. C'est-à-dire que quand vous faites de l'animalier, que vous allez automatiquement travailler, en règle générale, l'animalier commence avec un 600 mm. Si vous voulez un 600 mm qui a une ouverture intéressante, donc le 4, en général, c'est la base, vous retrouvez avec des optiques qui sont volumineuses. Donc là, l'argument poids et encombrement, on peut avoir un problème, parce qu'on peut avoir un boîtier qui est compact et léger, mais l'optique va à nouveau prendre du volume. Moi ce que j'adore, c'est celui-là. Oui, alors là, je tape dedans. Alors justement, là on a l'image d'une autre photo, toujours dans le monde de l'animalier. Qui a été faite avec celui-là ? Qui a été prise beaucoup plus loin, et qui a été prise justement avec cette optique que tu as dans les mains. Alors cette optique que j'ai dans les mains, justement, c'est très moderne, c'est un des derniers. Oui, c'est le fleuron, c'est vraiment l'optique qui fait rêver nos utilisateurs, puisque c'est une optique unique au monde, de par son poids et son encombrement, puisque là dans les mains, tu as, alors chez nous c'est un 150-400, un 4-5 d'ouverture constante, mais si on doit encore une fois faire la conversion, là dans les mains, tu as un 300-800, 4-5 d'ouverture constante. J'ai un doubleur. Et en plus t'es un doubleur. Non, j'ai un doubleur, c'est un doubleur. Un 25. Je vais le montrer. Donc tu montes à 1000. J'appelle ça un doubleur, depuis tout à l'heure. Un 25. Un 25. Donc du coup, de 800, tu vas à 1000. Et quand tu vois le poids et l'encombrement de cette optique, c'est juste incroyable. Donc sans utiliser le 1,25, on est à f4, constant. Oui. Et là, donc, on perd, on arrive à 4-5, voilà. Et là, on arrive à 5-6 avec le… En constant. En constant. En constant. C'est imbattable aujourd'hui. C'est très léger, oui. C'est assez impressionnant. Je vais me faire plaisir, il faut que je casse un PEL ou comment on fait ? Alors, un petit PEL par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. C'est quoi la concurrence, sur des trucs comme ça ? On est plutôt sur du… Connaissant un peu les prix, entre 12 et 15, ça c'est quoi, c'est 10 ? Plus-plus, même. Oui. C'est plutôt aux alentours des 18 000. 18 000 ? Chez mes confrères, oui. Et ici ? Là, t'as 7 000, 7 500. 7 000 ? 7 500. C'est chouette. C'est chouette. C'est bien. Ah oui. Ça donne… Ce qui fait que pour les gens qui adorent faire de l'animalier, il faut être fortuné, évidemment, ce n'est pas pour toutes les bourses, mais un 7 000, on peut se dire, allez, je suis passionné par ça, c'est ma seule passion, j'investis. Et puis, c'est le top du top, parce que tu peux très bien faire des choses avec un 200 mm, tu fais des choses quand même très, très belles aussi. Ça, c'est l'alternative. Voilà, c'est l'alternative. Ça, c'est l'optique. C'est l'optique qui a fait comprendre vraiment notre philosophie. C'est-à-dire que là, tu es avec un équivalent 600 mm à 4 d'ouverture. Donc là, je vous laisserai regarder chez mes confrères la taille d'un 600 mm à 4 d'ouverture. Ça prend de la place. Oui, ça prend de la place. Et c'est une optique que j'ai présentée à Montier-Ander, qui est le fief de la photo animalière. Et c'est vrai que là, on nous a pu regarder avec un côté un peu, tiens, qu'est-ce qu'ils font chez eux ? Là, on nous a vraiment regardé avec curiosité. Les gens ont voulu tester. Et moi, c'est le conseil que j'en ai à tout le monde, avant d'avoir un avis sur un boîtier, testons-le. Bien sûr. Et c'est ce qu'on fait à Montier-Ander. Et vraiment, les gens ont été bluffés par la qualité. Et encore une fois, le fait de pouvoir se mouvoir sans aucune difficulté, parce que vous avez vu le poids, ça, monter sur un boîtier pro, ben voilà, vous êtes à 2 kg, là où, habituellement, les gens étaient plutôt proches des 5-6 kg. Oui, c'est ça. Alors, avant de continuer à passer en revue tout ça, je voudrais revenir quand même sur cette thématique de la marque qui s'est appelée pendant de très, très longues années Olympus, qui a fait, effectivement, battre le cœur des photographes animaliers, de la macro, parce que, de par l'encombrement, de par les optiques qui sont légères, ils se sont, vraiment, Olympus s'est posé. Aujourd'hui, cette marque a changé de nom. Oui. Parce que, tu vas nous l'expliquer, mais Olympus, aujourd'hui, c'est plus que le premier métier, le cœur de métier de départ. Le médical, absolument. Qui est donc le médical. Oui. En fait, Olympus a fait le choix de n'être que identifié dans l'univers de l'imagerie médicale. Voilà. Donc, c'était un choix. Et donc, du coup, ils ont décidé de céder les autres divisions. Alors, on a beaucoup parlé de la division photo, mais il n'y a pas que la division photo qui a été cédée par Olympus. Toutes les autres divisions qui étaient hors médicale ont également été cédées. Ont également été cédées aujourd'hui. Alors, on se parle. Je cherche pour montrer à tout le monde, en fait. Voilà. OM Système. Très bien. Et je prends celui-là. Et donc, c'était cédé. Et ça s'appelle donc OM Système. OM Système. Donc là, vous êtes sur les deux derniers nés. Donc, le boîtier en silver est le dernier qui est sorti donc en novembre, qui est l'OM5. Donc, l'OM5 est le premier boîtier qui s'appelle OM Système. Et on voit que l'OM1, pardon, qui lui est sorti il y a peu près un an, lui avait les deux noms. Si vous regardez bien sur le dessus, c'est marqué Olympus. Et en bas à gauche, pour toi Alban, il y a marqué OM Système, tout en bas, en bas de l'objectif. Et là, vous avez les deux noms qui étaient en parallèle. J'essaie de bien le montrer. Alors, je crois, je ne sais pas si on a une bêtise, mais OM, c'était le nom des premiers ingénieurs. Exactement. Hein, c'est ça ? Exactement. On a repris les noms. Et en plus, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça, comme la gamme des OM dans les années 70 a marqué l'histoire de la photographie, quelque part, on se raccroche à cette histoire. Et je pense qu'il est important aussi de signaler que ce n'est pas parce qu'on s'appelle OM Système qu'il faut oublier notre passé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est l'héritier d'Olympus. On va continuer cette petite aventure, ces fameux quatre domaines dont on parlait. On a parlé de la macro, on a parlé de l'animalier. Il y a également, bien sûr, le paysage qui est aussi très, très, très en vogue parce qu'il y a encore des optiques qui sont adéquates. On a d'ailleurs une photo à l'image, à l'écran, d'un paysage forestier absolument incroyable. Je ne sais pas avec quelle optique ça a été fait. Alors ça, c'est fait par Adrien Sutter, si je ne dis pas de bêtises. Alors le nom, je ne suis pas sûr de lui, qui a été fait avec l'OM5. Donc c'est une des dernières photos avec le dernier boîtier de chez nous que tu avais tout à l'heure dans les mains, exactement. Donc je n'ai qu'une figurée, moi, avec mon optique un peu fétiche qui est le 825. Donc c'est pareil, c'est très rare. On est de l'ultra grand angle jusqu'au 50 mm quelque part. 8-25. Donc ça te fait un 16-50, tu as vu la taille. 4 d'ouverture constante. Et celle-là a été faite, si je ne dis pas de bêtises, avec le 40-150 puisque je trouve intéressant, moi, dans le paysage, on a souvent tendance à élargir. Pour aller chercher ce genre de choses. Et celle-là a été faite avec le complément de la version 2.8 que tu as devant toi. Donc avec le 40-150 à 4 d'ouverture. Pareil. Donc en gros, je me permets. Bien sûr. Un point, un point. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de proposer des solutions très lumineuses en 2.8 pour les gens qui en ont besoin. Ou alors de la portabilité, encore une fois. Les optiques couvres à 4 et qui, dans ce cadre de prise de vue, suffisent largement. Absolument. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Mais avec le stabilisateur qu'on a chez nous. Oui. Donc voilà, cette photo, c'est fait typiquement avec cet appareil et cette optique. Le 40-150. Donc je vous laisse imaginer le poids et l'encombrement pour aller dans ce genre d'endroits qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Ça ne pèse rien. Ça, c'est fait dans les Vosges. Adrien est situé dans les Vosges. Et cette photo est faite dans les Vosges. C'est très chouette. Alors ceux qui nous regardent vont dire, ouais, mais il y a de la retouche, machin, etc. Mais toutes les photos, il y a de la retouche. D'accord. Mais très peu de retouche. Oui, non, mais là... C'est quelqu'un qui travaille plutôt naturel. Non, Adrien ne travaille pas énormément ses photos de manière générale. C'est quelqu'un qui, justement, préfère être sur le terrain. Après, c'est le problème des photographes. Aujourd'hui, un photographe, il passe du temps à faire de la retouche, il passe du temps à faire des photos. Adrien fait le choix de faire de la photo. Oui, et puis en plus, dans l'ADN de cette marque, moi, j'ai découvert cela, c'est qu'effectivement, le but du jeu, c'est d'avoir, sorti de boîtier, la photo quasiment finalisée, y compris en termes de retouche numérique, au sens... Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, on veut faire une double exposition. Eh bien, c'est quelque chose qui est intégré dans le boîtier. Et on obtient, par exemple, sorti de boîtier, ce genre d'image qu'on a à l'écran. Oui, alors ça, c'est une photo que j'adore, qui a été faite par un de nos ambassadeurs aussi, là, c'est Léo Gaiola. Donc, c'est une double expo, tout simplement. Tout simplement. Donc là, on a eu la petite histoire, parce qu'il me l'a raconté, c'est l'œil de son épouse, de sa conjointe, et qu'il a donc superposé après avec le paysage autour d'eux. Tout simplement, mais qu'il a superposé dans l'appareil. Oui. Il n'y a pas du Photoshop ou je ne sais quoi. Non, 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 là, c'est directement au moment de la prise de vue, puisque quand il a fait la première image, la première image reste en surbrillance sur l'écran arrière. Après, positionner le deuxième élément de sa composition d'images, là où il souhaite l'avoir. Oui, oui, c'est ça. Mais on a... Je vais juste vous raconter une petite anecdote concernant les filtres, par exemple. On parle beaucoup de filtres. Aujourd'hui, tout le monde est OK. Les filtres Instagram, les machins, tout le monde parle de ça. Et on a un boîtier qui est sorti, qui s'appelait le E30 à l'époque. Donc, il était un boîtier 4 tiers en réflexe numérique. Et je faisais ce lancement de produit au salon de la photo. Et donc, il y a des années, bien sûr. Et c'était le premier boîtier à intégrer des filtres. Et on avait des filtres pour faire du pop art, pour faire du noir et blanc granuleux, pour... Voilà. Et on avait l'idée de remplacer un peu les filtres qu'on pouvait avoir sur des pellicules ou les filtres coquins, pour ne pas les citer. Et à travers le boîtier, les avoir directement. Et donc, là, j'ai une assemblée devant moi. On présente le produit. Et très honnêtement, la grande majorité des journalistes ne comprenaient pas l'approche. Mais pourquoi, aujourd'hui, vous avez les ordinateurs qui permettent de faire la même chose ? Et nous, on est parti du principe en disant, oui, mais les gens, aujourd'hui, n'ont peut-être pas envie de passer leur temps sur leur ordinateur. Ils ont envie de faire des photos. Donc, essayons de leur apporter une aide et un plaisir d'images différentes. Et le gros avantage, c'est que vous aviez le résultat tout de suite. Et si le filtre ne vous plaisait pas, vous le changez. Et effectivement, quelques temps après, j'ai des journalistes qui sont venus me voir en s'excusant. En me disant, écoute Thierry, franchement, vous aviez raison et désolé d'avoir critiqué votre approche à ce moment-là. Parce que finalement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des filtres de partout. Une autre option que j'ai découvert dans ces boîtiers, c'est l'option de focus bracketing, focus stacking. Où, en fait, on a, dans le cadre de la macro, on parlait de la macro tout à l'heure. On sait très bien que la profondeur de champ, du coup, effectivement, elle est très réduite. Donc, il faut prendre plusieurs photos empilées avec une profondeur de champ qui varie. Pour avoir l'objet net du début jusqu'à l'effet le plus lointain. Eh bien, les appareils OM System permettent cette option-là. Mais au lieu d'envoyer les 5-6 images avec un focus différent dans un Photoshop pour pouvoir être réassemblés, l'appareil photo le fait directement. Oui, c'est assez incroyable. C'est une technologie qu'on a. On a beaucoup de technologie dans nos produits. Je vous vois, on verra peut-être tout à l'heure passer des images. On a des filtres ND intégrés. On a différents modes. Le Pro Capture. On a plein de choses. Et le mode dont tu parles est un mode qui, effectivement, nous permet, à la prise de vue, de pouvoir augmenter sa profondeur de champ. Donc, on parle souvent de la macro, effectivement. Et suivant le modèle, tu peux avoir différents nombres d'images, dont 8 images, par exemple, avec un décalage de mise au point. Et à la fin, il te regroupe de façon à agrandir ta zone de netteté. Et le boîtier pro peut aller jusqu'à 15 images. Donc, 15 images avec un décalage de mise au point. Et encore une fois, il va regrouper la dernière image pour la composition. On a une photo macro qui est très belle à l'image. Je ne sais pas qui a réalisé cette... Alors, celle-là, ce n'est pas une photo en macro. En fait, c'est une image qui est intéressante. Celle-là, c'est fait avec le filtre ND intégré au boîtier. Alors, une pause longue. Et là, c'est une pause longue, artificielle, puisqu'on fait croire à l'appareil qu'on a besoin d'avoir une vitesse lente supérieure. Et donc là, c'est un peu technique, mais l'appareil, en fait, calcule les pixels en déplacement. Donc, tout ce qui est fixe, il n'intervient pas. Et dès que c'est en déplacement, il augmente le temps d'exposition. Et donc là, c'est une photo, par exemple, qui est faite sans filtre ND. C'est un filtre ND intégré au boîtier. Et cette image est faite par Léo Gaiola, avec l'objectif qu'Alban avait tout à l'heure dans les mains. Donc, la longueur focale, quand même, on est avec un équivalent 800 mm à main levée, avec une pause longueur. Donc, je vous laisse imaginer l'incroyable résultat technique. On n'est pas à main levée, là. Si, si, là, on est à main levée, là. On est à main levée. Et là, parce qu'on peut travailler en couple avec et le stabilisateur et le filtre ND intégré. Et là, en se positionnant bien, on a ce genre d'image sans avoir besoin d'avoir un trépied. Là, malheureusement, c'est un petit peu difficile de montrer à nos auditeurs la puissance de la stabilisation du capteur. Mais tu m'as fait une démo tout à l'heure. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'effectivement, sans le stabilisateur, ça bouge, ce qui est normal. On met le stabilisateur, on bouge, ça ne bouge pas. Et pourquoi ça ne bouge pas ? Parce que le fait que ce capteur soit un peu plus petit que les capteurs full frame, même, j'allais dire, APS-C, puisque là, on est encore plus petit, on est sur du micro 4 tiers. Eh bien, le fait d'avoir une toute petite partie, ça permet d'avoir un champ, j'allais dire, en décentrement, gauche, droite, haut, bas, beaucoup plus important, puisque les optiques sont beaucoup plus petites, mais le capteur, lui, est quand même relativement grand. Et donc, le fait de pouvoir se balader à l'intérieur... On a plus de place. Eh bien, oui, il y a plus de place, c'est tout petit, et ça offre une stabilisation, mais incroyable. Et ça explique aussi, peut-être, pourquoi on a ce genre de photos faites à main levée, et c'est vrai que c'est complètement incroyable. Il y a une autre image, je pense qu'on la verra tout à l'heure, qui a été faite par Léo Gaiola, où on voit un oiseau, à un moment donné, sur un plan d'eau. Et cette image vous montre... Elle est faite aux huitièmes de seconde, et c'est juste incroyable. Donc ça, on en a... Voilà, celle-là. Merci, voilà. Là, c'est une photo qui a été prise aussi aux un huitièmes de seconde, à main levée. Un huitièmes de seconde, à main levée. À main levée. Et avec le rappel à focale ? Là, il était avec le 1000 mm enclenché. Incroyable. Donc, voilà. Donc là, pour avoir cet effet de vague, et avoir le oiseau net, donc Léo, encore une fois, ça c'est une image de Léo Gaiola. Là, c'était pour tester cette optique. Il est descendu aux huitièmes de seconde pour faire cette image. Alors Thierry, je voudrais... On a parlé vraiment de beaucoup de choses, mais on va juste parler quand même des produits actuels. En quelques secondes, il y aura des capsules qui seront prévues là-dessus. On les a nommées tout à l'heure. On a parlé de l'OM1, on a parlé de l'OM5. Oui. Je voudrais que tu nous en dises un tout petit peu plus. Je vais en rajouter un troisième. Si tu veux. Puisqu'il est encore dans la gamme aujourd'hui. C'est l'EM10. Donc, c'est le dernier de la génération qui s'appelle E, et pas O. Oui. Donc, c'est le boîtier qui... Voilà là. Oui, qui est ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est un boîtier qui est plus orienté, encore une fois, compacité, légèreté et simple d'utilisation, mais avec énormément de fonctions. Donc, on n'est plus dans une approche du grand public. Voilà. Il y a des photographes qui veulent avoir un boîtier avec eux et repartir avec de bien belles images. Tu vas le donner à le banc, comme ça, il va le montrer. Oui, parce que moi, je regarde celui-là. En fait, je suis assez... Pour moi, ma rêve... Je reviens là-dessus. Pardon. Ma rêve sur la stabilisation, c'est Canon, Sony. Oui, oui. Donc, je regardais un petit peu là et effectivement, je... Non, mais c'est... Je le dis rarement. Il faudrait que je l'essaye vraiment. Moi, très honnêtement, vous avez entendu depuis tout à l'heure, je ne dis pas qu'on a les meilleurs. Voilà. Chaque marque a ses avantages, et ses inconvénients. Bien sûr. Très clairement. Par contre, là, je vais être direct. Catégorique. Catégorique. Au niveau du stabilisateur, on n'a pas d'équivalent. Et au niveau du système de nettoyage du capteur aussi, on n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez voir n'importe quel magasin, ils vous diront que le meilleur système anti-poussière sur les boîtiers, ce sera chez nous. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai vu, tu changeais les optiques. Je ne t'ai pas demandé de faire attention. Tu changes les optiques. Je sais qu'il n'y aura pas de poussière. C'est une sécurité incroyable chez nous, puisqu'on a une vitre qui est devant le capteur. Et ça, ça vient du monde médical, par exemple, l'anti-poussière. OK. Puisque quand on vous met des fibres pour voir ce que vous avez dans le corps, quand on a des endoscopes, fibroscopes, et ainsi de suite, il ne faudrait pas qu'il y ait une poussière sur l'optique et qu'on la compare avec une tâche que vous avez dans le corps. Et là, ça vient de ce milieu-là. Donc, en fait, la vitre qui est positionnée devant notre capteur, vibre jusqu'à 64 000 vibrations par seconde. Et les poussières qui sont présentes sont forcément éjectées. Et autour, en fait, de ce système, on a comme un système de double face sur lequel viennent se poser les poussières éjectées. Et le test officiel de la marque, ce serait 180 déclenchements par jour pendant 5 ans avant d'avoir besoin de changer l'adhésif. Oui, donc ça va. Donc, on a de la marge. Oui, ça va. Et si jamais l'appareil vient en SAV, l'adhésif est changé automatiquement à chaque démontage. Donc là, tu as dans les mains... L'OMD. 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 Le dernier de sa génération. Alors, tu nous en dis quelques mots sur... Oui, là, on est vraiment... Alors là, c'est vraiment un boîtier qui est destiné à une utilisation très grand public. Puisqu'on est encore sur un boîtier à moins de 1 000 euros, là. D'accord. Avec ce qu'on appelle un 14-42 EZ, donc Electronic Zoom. Par exemple, pour la vidéo, là, on est vraiment sur quelque chose de très pratique puisqu'on est sur un zoom motorisé et non pas un zoom manuel. D'accord. Donc, c'est quelque chose que les gens aiment bien utiliser pour la vidéo. D'accord. Et après, dans l'actualité, comme je le disais tout à l'heure, on a l'OM5. L'OM5, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, c'est le premier boîtier... Je crois qu'on en a parlé. C'est le premier boîtier... qui s'appelle OM System. Oui. Voilà. C'est ce qu'on avait dit, oui. Donc là, on est sur un boîtier expert qui, pour nous, est idéal dans « racontez-nous votre histoire ». C'est-à-dire que vous partez en voyage et vous avez envie... C'est un marqueur d'histoire. Oui. Voilà. Ce n'est pas le boîtier pro, mais c'est le boîtier qu'on veut avoir avec soi parce qu'on part en rondeau, parce qu'on va faire un voyage. Alors, le quatrième domaine, justement, ça nous amène. Le voyage. Le voyage. Donc, c'est avec ce genre de système. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on oublie très souvent. Quand vous prenez l'avion et que vous avez ce qu'il y a sur la table, si vous n'avez pas cette compacité, cette légèreté, ça va où ? Ça va en soute. Et là, je peux vous assurer que pour l'avoir vécu quelquefois à une époque de ma vie, quand ça arrive sur les tapis roulants, vous croisez les doigts pour que votre matériel arrive. Alors que quand vous avez ça, ça va avec vous en cabine aujourd'hui. C'est ça. Alors, les caractéristiques ? Là, on est sur un boîtier qui reprend entre autres les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure. Il a pratiquement les caractéristiques du boîtier pro sans en avoir la vélocité qu'on peut rechercher sur certains boîtiers. Il n'intègre pas non plus la détection automatique des sujets ou des animaux comme on va avoir sur la gamme professionnelle. D'accord. qu'est-ce que proposait la gamme professionnelle ? Mais on est là aussi sur un boîtier tropicalisé. On va terminer assez rapidement. On a effectivement... On explose le temps. Oui, c'est pour ça. C'est court, tout ça. C'est pour ça. On passe juste, on dit deux mots, du 1. Du 1, oui, qui est le boîtier professionnel de chez nous. Donc, qui est ici. Pardon. Voilà. Le voilà. Donc, l'OMA. L'OMA. Donc, là, c'est la version faux. Voilà, c'est la bête de course. Voilà. Là, on est vraiment sur l'extrême dans tout ce qu'on sait faire. C'est un boîtier qui fait un carton auprès des utilisateurs. Franchement, les gens qui l'ont testé, voilà, c'est testé, approuvé. Donc, plus véloce, l'autofocus qui... Nouveau capteur. Nouveau capteur. C'était quelque chose que les gens nous reprochaient de ne pas avoir un nouveau capteur depuis des années. On est sur les fameux capteurs rétro-éclairés empilés. D'accord. Donc, on retrouve chez mes confrères aussi, mais pas, encore une fois, dans les mêmes tarifs. Alors, on n'est pas sur la même taille de capteur. Bien sûr, bien sûr. Mais on est sur la même techno. Oui. C'est vrai, j'essayais. La même technologie. Gélo. Et c'est vrai que... C'est faux. Il y a une particularité, en fait. Alors, ça va être un peu technique. Je vais vous le fermer. En fait, sur chaque photosite, vous savez, le RVB. Oui. Donc, voilà, sur chaque photosite, on a découpé ce photosite en quatre. Et en dessous, vous avez des... Pour chaque point, vous avez un collimateur. Donc, ça veut dire que sur ce boîtier, vous avez 1053 collimateurs autofocus à votre disposition qui permet donc d'augmenter encore et ça couvre donc 100% de la surface du capteur. C'est d'accord. C'est ce qui explique, effectivement, parce que cette marque est réputée pour la vitesse de son autofocus. Donc, on le doit, par exemple, à ça. On le doit, par exemple, à ça. Et surtout, on le doit aussi à la possibilité que chaque collimateur est un collimateur en croix. C'est ça. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Celui d'à côté... Voilà. Si vous sailliez en haut à gauche ou au centre de l'image, votre collimateur aura la même efficacité. Comme la musique. Bon, ça, on ne le voit pas forcément toujours partout. Et quand vous êtes sur un suivi de sujet, par exemple, c'est important que quand il y a le relais qui est pris par des collimateurs, eh bien, que ce soit la même qualité du collimateur qui suive. Parce que sinon, vous décrochez et vous perdez... Bien sûr, on ne comprend pas pourquoi le monde de l'animalier est confié, entre guillemets. On peut faire du 120 images par seconde avec cette... Alors, je vous laisse imaginer 120 images par seconde. Là, c'est de la vidéo. Sinon, vous êtes à 5... Voilà, 120 images en vidéo. Par contre, en photo, vous êtes sur du 50 images par seconde. En rafale. En rafale. En RAW et JPEG. Et RAW et JPEG. Donc, on se le refait. Je ne veux pas. Combien coûte ? Là, on est sur un boîtier nu entre 2000 et 2005, à peu près. OK. Pour avoir cette nouvelle technologie de capteur qui équipe les boîtiers de pro de mes confrères qui... Je laisserai regarder les prix. Non, je te pose la question parce que tu viens de me dire... Parce que j'ai un R3. Depuis peu. Donc, j'étais très content en 30 images secondes, sport, machin, etc. Là, tu es en train de me dire que je peux faire 50 images secondes. En RAW ? RAW et JPEG. Les deux. Tu peux accumuler. Tu peux cumuler les deux. Et après, tu fais ton choix... Le capteur, juste pour préciser... Parce que quand j'ai... Alors, voilà. La taille du terme. On est sur du... Alors, je n'aime pas le terme micro-quatrière parce que quand on dit micro-quatrière, on est sur du 20 millions de pixels. 20 millions de pixels, d'accord. Alors, je vais parler encore de techno. On a trouvé une technologie dans ce boîtier qui permet de booster le capteur en 50 millions de pixels ou 80 millions de pixels sur des sujets fixes. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu as envie de faire un monument ou un paysage en haute résolution, tu peux basculer ton appareil photo en 50 millions de pixels. Je vais dans le menu. Même pas. Tu appuies juste sur la touche enregistrement vidéo et tu tournes la molette arrière. Et là, tu bascules. Boum, boum. En deux secondes, c'est fait. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette capsule qui est consacrée à la marque. Oui, parce que nous, on s'est mis à parler des appareils. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. On aura des capsules qui seront dédiées à l'OM1, à l'OM5. Avec plaisir. pour pouvoir être vraiment dans l'appareil. Moi, Thierry, je suis très, très heureux que tu aies pu nous présenter tout ça et nous expliquer tout ça. On aurait pu encore faire des heures. On aurait pu parler des dictaphone à l'OM1. Oui, les enregistreurs. C'est vrai qu'on en a encore aujourd'hui. On aurait pu parler des jumelles qu'on voit derrière moi. On a compris. C'est vraiment une histoire complètement incroyable. J'espère que vous avez été entre guillemets subjugué par tout ça comme nous, nous l'avons été. Tu as dans les mains un petit... J'ai un truc. Je voulais finir à quelque chose. Oui, c'est bien. Je peux monter dessus ? Oui, ça, c'est vraiment rare. Et je remercie mes amis japonais à l'époque qui me l'ont offert puisque c'est un moule qui montre l'alliage de magnésium et ça montre la légèreté et la robustesse. C'est vrai que quand tu le portes, tu n'imagines pas. Mais si tu veux monter dessus, monte dessus. C'est ça. Oui, regardez. Je vais me lever. On va te terminer. Je vais me mettre là. Tiens, on va dire à flot. Regarde. Je me mets là. Ok, on est bon. Je monte dessus. C'est parti. Voilà. Et je fais 100 kilos. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. J'adore ce côté démo. J'adore ce truc. On sait que c'est super cosso. Ce truc-là. Tu fais de ça dans l'aviation chez les constructeurs d'avions, par exemple. C'était mon petit cadeau pour venir vous voir. Oui, c'est magnifique. Magnifique, Thierry. Eh bien, merci, Thierry. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Un grand merci, Thierry. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur cette marque, OM System. On essaye de vous apporter des réponses. Je tiens à préciser que vous avez été en demande justement sur cette marque. On a répondu présent. Thierry a répondu présent. Et on continue encore sur d'autres capsules. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous. Encore une fois, on ne le dit jamais assez. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Merci, Thierry. Merci à vous. Et puis, pour votre accueil et votre professionnalisme. Ça fait plaisir de venir rencontrer des gens comme ça. Avec plaisir. Allez, bisous. Ciao.